ah vous êtes là allez venez dans ma cuisine dans mon bouchon allez venez allez la gueule à l'ail des ours mon gégé on va se régaler oulala festoyons festoyons comme à la bonne franquette voilà que serait la capitale des gaules sans ces bouchons si on va à lyon et qu'on va pas dans un bouchon on n'est pas lyon nous à lyon on a une histoire donc quand on a une histoire on a quelque chose à raconter moi je sais pas l'histoire mais on raconte dans la cuisine amoureux de son terroir david nous régale aujourd'hui avec un incontournable de la gastronomie lyonnaise les quenelles de volailles parfumée à l'ail des ours de quoi ravir vos papilles en célébrant le printemps on attend du soleil jusqu'à présent mais non regardez on a là dans l'assiette on a des couleurs vertes on a des couleurs magnifiques bien vif pour moi c'est que du bonheur comment dire on en reviendra qu'elle soit au brochet ou à la volaille les quenelles lyonnaises peuvent être agrémentées de mille et une saveurs au gré des saisons comme c'est la peine de saison c'est l'ail des ours comme vous avez vu avec des ours c'est ça voilà alors ça vous sentez quand vous c'est ça sent l'ail il faut essayer de respecter les saisons en ce moment c'est l'ail des ours donc on est à fond dans l'ail des ours surtout moi j'adore ça notre chef du jour l'utilise pour parfumer sa béchamel pour cela rien de plus simple david coupe les tiges on peut recouper encore et on recoupe encore voilà et garde les précieuses feuilles qu'il mixe dans un demi-litre de lait vous mixez au maximum pour que ça soit bien vert qui est un bon mélange pour réaliser sa béchamel le chef fait revenir 200 g de beurre puis ajoute 200 g de farine je fais un roux c'est à dire beurre fondu avec la farine je l'enlève un peu du feu pour pas que ça brûle je tourne et là le beurre il a bien mélangé et enfin son mélange lait ail des ours en continuant à mélanger énergiquement une fois que c'est épaissi vous rajoutez le sel et le poids après moi ce que je fais je c'est bon je goûte et là c'est parfait c'est super pour finir la recette il manque à david l'indispensable de sa préparation la quenelle de volaille que lui livre aujourd'hui son producteur et ami depuis plus de 20 ans gérald alias gg et l'omand david comment vas-tu exact qu'elle à l'ail des ours l'ail des ours c'est ce qui annonce le début du printemps c'est une belle plante c'est une belle fleur la quenelle lyonnaise apparaît dans les années 1830 cette invention revient à un pâtissier lyonnais qui eut l'idée divine de mélanger du poisson ou de la volaille à de la pâte à choux alors la quenelle c'est une panade en fait une pâte à choux comme on dit en boulangerie on tout le monde connaît un petit peu les ingrédients un beurre lait eux on va rajouter de base de graisse de veau ce qui fait que ça va nous la rendre plus plus aéré plus plus légère on s'en fait une petite oh oui oh oui mais lui j'ai deux trois clients quenelle je t'attends allez ça roule ça y est gérard il m'a amené mes belles quenelles comme je les aime et là maintenant ce qu'on va faire on va les faire pocher dix minutes dans de l'eau bouillante sublimer les produits locaux c'est le fer de lance de david l'enfant du pays lyonnais si à lyon on n'a pas de quenelle c'est comme la paella en espagne c'est pareil j'ai beaucoup de gens qui viennent assez souvent quand ils ont goûté mes plats ils ont dit ah on dirait le plat de ma grand mère pour moi j'ai passé une journée fantastique de savoir qui m'a dit ça pour régaler ses clients dans une ambiance conviviale c'est tout naturellement que david reprend en 2005 le bouchon dans lequel il a fait ses armes les bouchons lyonnais c'est superbe on a une bonne ambiance alors qu'est ce qui fait la particularité c'est justement alors c'est plein de choses il ya la convivialité déjà quand les gens ils rentrent c'est le début c'est l'accueil c'est le service c'est la générosité le bouchon lyonnais ça fait vraiment partie du terroir ici c'est la bonne bouffe c'est sympathique parce qu'un bouchon c'est l'âme vous allez chez moi vous allez chez un autre ça sera différent et c'est hyper important de savoir que chacun a son âme en fait à son état d'esprit à son truc pour rendre hommage à sa région au lieu de la gourmandise dans l'assiette le chef recouvre généreusement ses quenelles de béchamel et direction le four on enfourne les quenelles 200 degrés pendant 20 à 25 après 20 minutes de cuisson les quenelles bien soufflées sont fin prêtes à être dégustées très bon bien soufflé un très bon plat de printemps allez bon gg santé bonheur à la tienne merci bien je t'en prie je t'en prie je t'en prie